super content c'était long et c'était long tout ce temps passé à s'entraîner quand on pouvait à la maison faire des exercices quelques trucs comme ça fait deux mois un petit appartement de 20 mètres carrés donc retrouver les grands espaces même si il y a du grand peu de pluie ça fait bien pas besoin d'être mordu c'est notre passion qui pleuvent qui vente il ya que l'orage qui nous empêche beaucoup de départ aujourd'hui ou beaucoup et là ouais pas mal mais il n'y a pas beaucoup qui viennent avait mis en place des mesures particulières du coup pour le retour là au jeu il ya des départs toutes les 12 minutes départ de trois pas de quatre ils n'ont pas l'oeuvre à s'entraîner à pratiquer que taper les balles avant le départ pour arriver 30 minutes avant c'est ça dit avant il va en partir de suite après la partie allez on est parti bonne journée donc on a mis en place en fait ici le rappel des gestes barrières donc émis par la fédération française de golf et ensuite en dessous les gestes barrières du coup qui s'appliquent les spécificités locales quoi voilà local exactement avec la possibilité et donc juste en dessous le gel hydroalcoolique pour pouvoir se laver les mains avant de prendre le départ et après sur sur l'accueil donc qu'on a mis évidemment un sens de circulation quand les gens arrivent ils passent devant l'accueil pour se présenter et donc confirmer qu'ils avaient bien une réservation ensuite ils peuvent se diriger vers les partis quand les gens ont terminé leur parti en fait ils terminent de ce côté là et ensuite il y a un sens de circulation pour qu'ils repartent directement vers le parti sans repasser vers l'accueil on a été touché et on comprend bien l'importance de respecter ces gestes barrières on a à coeur que nos membres soient en bonne santé et qu'ils puissent le rester pas vraiment pour pas me frustrer j'ai pas du tout pensé j'ai pas regardé de golf à la télé ni sur youtube rien pour justement pas voir cette espèce de frustration et j'avoue que depuis je sais que nous allions reprendre aujourd'hui donc sur depuis une semaine là j'avoue que j'étais mais alors comme un lion en cage et que je n'ai pas hier j'ai pensé déjà toute la journée à la première balle que j'allais taper avec une certaine appréhension en me disant est-ce que je sais encore faire à peu près un swing honnêtement on est très content d'avoir ouvert il ya une grosse préparation de fait maintenant entre la préparation et la mise en application il ya toujours des fois un monde donc on est content que ça soit ouvert on est pour que nos clients reviennent chez nous ça va être un autre moyen de fonctionner un autre repli à prendre beaucoup de pédagogie aussi pour que justement nos clients s'y retrouvent et et trouve de nouveaux repères mais oui on est tous très ravis que l'on soit le jour j que ce soit ouvert et qu'on puisse enfin mettre en application tout ce qu'on a pensé depuis des mois et des semaines on a remis les pantalons et les chaussures de golf voilà on est prêt la période la plus longue où j'ai été sans taper de bacs sans m'entraîner ça devait être deux jours je pense deux ou trois jours max et à deux mois ça va faire tout drôle l'objectif c'est de se rappeler un peu ce qu'on faisait ce qu'on ce qu'on faisait de bien avant ce qu'on faisait de moi mais aussi et voilà je là j'ai tout de suite le premier truc auquel j'ai pensé pourtant je regarde jamais mon grip quand je avant de taper le coup et là juste en regardant la balle je me suis dit putain si benoît il voyait mon grip de main droite d'ailleurs si si benoît tu regarderas cette vidéo je suis d'ores et déjà désolé et voilà je vais là tout de suite je sais qu'il va y avoir du travail en en revenant à l'entraînement quand il ya quelque chose qui va pas sur quand tu t'arrêtes longtemps le quand tu reprends c'est le premier truc qui qui pêche quoi donc là je vais je vais avoir un feedback direct comme ça quand je vais redescendre dans le sud travailler je vais pouvoir direct dire à benoît c'est tel type de trajectoire que je manque c'est tel type de contact que j'ai plus donc donc lui il va pouvoir aller direct à l'essentiel derrière qu'on le disait ici aussi bogey cup ouais on a mis un petit cache qui empêche la balle d'aller complètement au fond du trou donc elle rentre quand même dedans ce qui est quand même plus plaisant que si on avait sorti le bogey et on peut la récupérer sans toucher le drapeau en gardant les conditions les conditions de jeu sont quasiment les mêmes ici oui elles sont quasiment identiques si éventuellement la petite coupelle on l'a pas mis assez profondément parce qu'on l'a fait à la main sur tous les trous donc il se peut qu'elle soit des fois un peu plus haute avec un peu peut-être un peu rapide elle pourrait rebondir ressortir éventuellement mais comme on laisse le drapeau le truc c'est que moi en tout cas le petit que je vois comme ça je vais me mettre sur un green toutes les après-mêmes pendant une semaine et c'est réglé tout ce qui est yard wedging le grand jeu tout ça ça peut demander des c'est du travail de fond sur sur un changement de grippe tu vois un truc comme ça ou peut-être ton chemin qui s'est un peu modifié parce que ça fait de moi que j'ai pas joué c'est un truc qui va prendre plus de temps je pense que jusqu'au putting tu faut très habitué à mettre 100 putt dans la boîte à un mètre cinquante et voilà à basse ça tu vois mais bon en tout cas c'est plus sur le grand jeu que je m'inquiète que enfin que je m'inquiète si je devrais avoir une appréhension ce serait sur sur mon jeu de fer et sur mon waging et sur mon driving tout ça que sur le petit jeu je pense ça c'est je dirais c'est le truc qui me qui me manque le plus au au delà du fait de jouer au golf c'est de rejouer au golf en compétition la pression du résultat le fait de rentrer ton pote pour pour faire le que tout pour finir dans le top 20 ou quoi que ce soit on n'a pas eu l'impression qu'il y ait l'interruption parce qu'en fait on a arrêté ni mars il faisait ce temps-là on reprend début mai fait le même temps donc finalement il n'y a pas eu de moi l'interruption du moins on a pas l'impression 1 m 1 m 1 m il est pas belle la vie hier soir j'ai eu mal à m'endormir c'est un peu nerveux et ce matin j'étais comme un monde le jour de la rentrée scolaire c'était hier soir j'ai préparé mon sac et vérifié qu'il y avait bien tout comme si je préparais mon cartable comme si j'avais mes cahiers mes crayons et juste pour rigoler enfin on le savait très bien qu'aujourd'hui c'était pas là pour faire de la performance on n'était pas là pour faire de la performance même si avec gino on veut quand même les battre les deux autres cocos là on veut pas les laisser mais bon ils gagneront pas gino ils gagneront pas 1 voilà c'est reparti toi là j'ai vraiment c'était le premier coup qui m'a fait vraiment du bien dans le sens où il y avait un peu de vent du coup j'ai vraiment imaginé la sortie de balle, la trajectoire, essayer de ressentir mes mains comment elles allaient devoir être à l'impact pour que ma balle produise l'effet que je voulais ce qui ne s'est pas passé mais j'espère que je taperai un peu mieux quand les tournois reviendront quand même j'ai pas trouvé d'axe de de travail à proprement dit j'ai juste retapé voilà des coups en plus dans le vent là comme ça c'est pas facile donc j'ai retapé un petit drive que j'aime bien à la base dans le vent donc celui-là il est encore là donc c'est cool j'ai retapé deux trois coups de fer 7 bien dans le vent c'est pour ça j'en ai remis une ou deux tu sais tu m'as vu à en remettre quelques-unes donc non j'ai vraiment retrouvé les sensations que je voulais ressentir la balle bien contactée dans la phase de club reprendre un peu de la terre tout ça des sensations qui font du bien quoi donc après comme je t'ai dit je pense que l'axe de travail ce sera vraiment répéter les gammes retrouver un peu de confiance sur la technique parce que c'est surtout ça qui me manque là je pense bah ouais ça démangeait grave même si le temps ça aurait pu être ça aurait pu être mieux mais ça fait quand même du bien de de reprendre la balle dans la phase de club de sentir que tu l'as bien prise de voir les potes qui malgré tout tombent dans le trou tout ça tout ça ça fait du bien ça me je pensais pas que je prendrais autant de de plaisir à reprendre malgré malgré la météo tu vois j'étais vraiment saoulé du fait qu'on a eu deux mois de beau temps qu'on n'a pas pu sortir un club et que là le jour où on peut il fait ça que des luges malgré tout j'ai quand même bien bien kiffé